Dimanche à 2 janvier 2022, 2-0, 2-2, quel plaisir, quel ravissement de vous retrouver au compte de ce nouveau numéro de votre émission de Madère Foot Express. Tous les dimanches, toute l'équipe sportive s'installe pour vous aider à mieux comprendre la quintessence de l'actualité du ballon de la Guinée, de l'Afrique et du reste du monde jusqu'aux portes de 18h. Nous vous accompagnons sportivement parlant avec mes complices de tous les dimanches. Après une trêve de pratiquement dix jours, toute l'équipe revient après avoir très bien rechargé les batteries et avoir communié en famille. On est là cet après-midi avec Kadiatou Diallo. Kadiatou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonne heureuse année. Très ravi de vous retrouver en début de l'année. La nouvelle résolution pour le nouvel an? Oui, beaucoup, mais bon, c'est pas tout qu'on dit aussi. On attend, Inch'Allah, ça va se faire. Bien, Ibrahim Asuri, Gabi, Véran, ils deviennent tout beau, tout adolescent dans ce joli maillot. Bonsoir coach. Bonsoir et bonsoir à tous. Je pense que nous déjà notre coach s'est familiarisé au maillot. Oui, parce qu'on est tout le temps sur le terrain. Oui. Nous ne sommes pas surpris d'être dans ce joli maillot-là. Il faut quand même le reconnaître. Je me pose même la question si on pouvait faire mieux sur ce maillot parce que j'en connais, je connais la qualité. Je suis un acteur du football et pas un acteur dans le bureau, mais sur le terrain. C'est bien commun de voir l'importance de l'équipement quand il s'agit des matchs, en tout cas d'efforts physiques et c'est très important. Chez nous, par exemple, en matière de football, pour vous parler un peu de son importance, l'équipement c'est la quatrième loi. Parmi les 17, c'est la quatrième, ça veut dire que c'est important. Et ça inspire respect, ça force, sa admiration. Oui, forcément, parce qu'un athlète à l'aise, c'est quand il est bien habillé, quand il a quand même de la qualité pour pouvoir absorber de la sueur. Si c'est de l'autre côté, ça devient très compliqué. Je pense à Nimba, bravo et ça le fait. Eh bien, c'est bien Nimba qui nous accompagne. Vous le voyez, on est tout choco sur ce plateau cet après-midi. Ouais, chic chic sur ce plateau, de qu'eux-mêmes ont réinventé leur adolescence comme Ebram Assoy Gaby. Véron, C'est coucou Toubou Kaba de 6Media est avec nous. Bonsoir, C'est coucou. Bonsoir, pardon, bonsoir à Paul, bonsoir à Véron, à ma soeur, et puis à... La grande qui nous habille. Oui, oui, madame Kaba aussi qui nous accompagne. En tout cas, je suis très heureux de revenir ici. Merci. Espoir, c'est ma maison. C'est ta maison. Voilà, c'est moi, donc, c'est toujours un plaisir de revenir. Donc, je vous souhaite une bonne heureuse année. Merci. Voilà, on espère bien que le nouvel an va sourire à notre Cili national de Guinée. On l'espère bien. Le Cili qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi, va être donné le dimanche 9 janvier 2022 au pays de Samuel et de Roger Mila. Voilà, elle est avec nous, madame Jeannette Kaba, c'est celle-là qui nous habille, qui nous accompagne tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, la marque NIMBA. Voilà, vous le voyez, hein, voilà, tout floqué, là, je cherche même, voilà, je trouve, la marque NIMBA est là. Pour moi, c'est caché. Non, là, là, c'est bon. Bien, ah, c'est bon, bien. Bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir à tous. Très joli, maillot, hein. Merci beaucoup. Belle inspiration. Merci. Le, le, les couleurs bien extampillées. Et puis, l'idée est venue d'où? Alors, je l'ai toujours dit, en voyant tout le temps nos équipes s'habiller avec d'autres marques et puis dans d'autres pays, on se dit que c'est mieux de faire autant chez nous. Donc, c'est ce qui nous a motivés. Donc, on a créé notre marque, notre propre marque et on a choisi le NIMBA, comme vous le voyez, c'est un symbole national. Et qui va, qui est facile à reconnaître, le Guinéen à travers le monde entier. Donc, voilà, c'est ce qu'on a choisi, quoi. Pour être, pour aider un peu, enfin, les équipes guinéennes à s'habiller avec les équipements guinéens. Bien, consommant local. Exactement. Bien, et voilà, les visages, vous les avez découverts, les voix, vous les avez entendus à la radio, puisque vous nous regardez également sur la télé d'une autre pannelle sur Espace TV. L'international n'est pas en marche de cette émission. Vous nous suivez sur la toile, sur www.radioespaceguinée.info. Vous nous regardez à l'intérieur du pays, à Bouké, à Labé, à Cancan, à Zérecouré. Oui, nous avons une forte pénétration sur toute l'étendue du territoire national. Merci de votre fidélité. Sans cesse, renouvez-la nos différents programmes, qui sont sans doute les meilleurs. Vous n'en trouverez pas ailleurs, d'ailleurs. On va parler du Cili National. C'est un numéro essentiellement consacré à notre pachyderme guinéen, qui a reçu le week-end dernier des mains du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Le tricolore, c'était en faveur de la traditionnelle cérémonie de remise de drapeau. Un discours très dur, très costaud, qu'on va analyser dans ce studio. Vous nous ramenez la coupe à défaut. Vous remboursez tout l'argent investi sur vous. On parlera également du budget, des dispositions qui sont en train d'être prises au sein du département des sports, dirigées donc par Béa Diallo. 90 places, selon ce que nous avons appris, selon ce que nous avons appris, qui ont donc été attribuées à toute la délégation guinéenne. 30 pour le comité national de supporter. Il refuse de prendre ces 30 places-là parce qu'il estime qu'elles sont minimes. Eux qui sont habitués à 100 places pour toutes les sorties du Cili National. On en parle dans cette émission Foot Express. Le comité national de soutien qui a du mal à récolter les fonds pour accompagner le Cili National de Guinée. D'ailleurs, on fera un survol rapide, un petit procès sur comment les fonds antérieurement récoltés ont été bien gérés, ont été gérés par ce comité. C'était en faveur de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. On aura, si tout va bien, Lucien Guillao au téléphone. Il est membre du comité de soutien du Cili National. Lansena Kabassan Keta, directeur national des sports des activités physiques, répondra à nos questions au nom du département Achats des Sports, à la réalisation Mohamed Kamara, côté radio, nous accompagne à la télé. C'est Abouakar Foutesouma. Merci encore une fois de nous accorder votre confiance et une fidélité qui nous honore sans cesse. Soyez-en convaincus. Encore une fois, bonsoir et bonne arrivée. Voilà comment on ouvre les débats juste après cette courte transition. Radio Édames. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Premier numéro de cette émission Foot Express. Vraisemblablement le dernier avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui va être donné le dimanche prochain 9 janvier au pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o. Pendant ce temps, le Cili National est en train d'affûter ses armes du côté de Kigali. Mais bien avant, on va faire un petit survol rapide sur cette cérémonie de remise, cette traditionnelle cérémonie de remise de drapeau qui s'est tenue à l'abri des regards, des objectifs des médias privés, vous le savez, qui étaient sommés de quitter la salle. Et c'est seulement les médias d'État, les médias notamment la RTG qui avaient donc accès à cette salle. Mais on a eu vent quand même de ce discours du président de la transition Mamadi Doumbouya à l'endroit du Pachidem guinéen, le même discours qui a eu une forte résonance du côté du Mali puisque le président de la transition Goïta a demandé, dit ceci aux Maliens, vous êtes condamné à ramener la coupe. Décidement, est-ce que c'est un discours, c'est Kukutubou, qu'on va prendre au premier degré ou est-ce qu'il faut le relativiser ? Bon, je pense que le chef de l'État est dans sa mission, surtout parce qu'on a vu avec les ministres, pratiquement il a tenu le même discours, où les ministres, avant de prendre fonction, sont allés à la retraite pour se retrouver. Donc c'était un discours qu'il fallait tenir d'autant plus qu'on sort quand même des périodes compliquées avec cette équipe nationale de Guinée. Tous les Guinéens sont conscients que notre équipe, on va à la Cannes, mais on n'a pas énormément de certitudes avec les hommes qui vont représenter la Guinée, donc face à un militaire quand même, qui connaît l'importance des couleurs nationales. Donc les footballeurs sont considérés comme des missionnaires qui vont pour défendre le pays sur le plan international. Donc le chef de l'État est dans cette dynamique-là pour leur rappeler l'importance d'abord de défendre les couleurs nationales, parce qu'il n'y a que le président pour qui on chante l'hymne national, après lui c'est les footballeurs. Donc ça c'est un élément important pour les footballeurs de se mettre en tête qu'ils ont peut-être, je ne dirais pas, ils ont peut-être le même statut qu'un chef de l'État, tout simplement parce qu'à un moment donné, avant que le match ne commence, l'hymne national est chanté pour eux. Donc ils sont les ambassadeurs de la Guinée et le chef de l'État voulait faire passer ce message-là. Maintenant, je me pose la question, est-ce que ce message est tombé dans de bonnes oreilles ? Il n'y a que le comportement de ces joueurs-là qui va le prouver forcément sur le terrain, mais le chef de l'État est quand même dans sa logique et j'ai bien aimé le ton qu'il a employé parce qu'à un moment donné, il a enlevé sa lunette pour que les joueurs le regardent en réalité en face. Justement parce que là, il portait sa lunette quand il s'adressait en premier lieu, mais lorsqu'il était, l'occasion était venue pour dire ce qu'il a envie que les joueurs entendent, il a enlevé sa lunette pour que les joueurs comprennent qu'il est vraiment au sérieux. Et je pense que c'est extrêmement important. Les joueurs du Sili national, ce qu'on demande à cette équipe-là, c'est de se surpasser. Malheureusement, les derniers rendez-vous, les derniers matchs, ces joueurs n'ont pas honoré les couleurs nationales. Je ne doute pas de leur patriotisme, justement, mais ils ne font pas mieux sur le terrain. Quand on doit défendre ces couleurs, même quand on doit perdre, il faut perdre quand même dans l'honneur. Malheureusement, nos joueurs, quand ils viennent en sélection, on a l'impression qu'ils viennent pour la récréation. Alors qu'un club, il se comporte mieux. Quand on vient pour défendre son pays, il faut le faire avec dignité, avec honneur. Et même si on doit perdre, je me rappelle, excusez-moi avant de passer là, vous vous souvenez de la Cannes 2012 au Gabon et en Guinée-Équatoriale. On a été éliminés au premier tour. Mais je n'ai pas vu une Cannes où les Guinéens ont été fiers de leur équipe parce que le Sili en 2012, malgré l'élimination au premier tour, les Guinéens se sont battus, les joueurs se sont battus sur le terrain. On a vu un très bon football aussi qu'ils ont développé de ce côté-là. C'est ce qu'on attend de cette équipe-là. On ne demande pas au Sili de ramener la coupe parce que les ingrédients ne sont pas réunis pour qu'on ramène la coupe. Mais ce qu'on attend de ces joueurs-là, c'est qu'ils arrivent à se surpasser et qu'ils leur montrent vraiment que c'est des hommes qui sont prêts à combattre. Bien. Dans l'attitude, l'équipe est reprochable. Autant dans l'attitude que dans les résultats, parce que c'est un Sili qui nous a pratiquement habitués à des contre-performances ces derniers temps. « Fouetter leur conscience pour espérer restaurer l'esprit de compétitivité ». Vous, Mme Kaba, comment vous avez appris ce discours du président ? Je suis dans l'esprit de M. le président. Parce que vous voyez, moi je pense que dans toutes les filiales sportives, le football est le plus conforté. Et franchement, quand il s'agit d'un match de football, on a remarqué que tout le monde est actif, tout le monde est là, tout le monde supporte. Donc franchement, ils doivent nous honorer cette fois-ci. Ils ne doivent pas vraiment baisser la garde. Ils doivent essayer de remonter et de ne pas se laisser aller, franchement. Parce qu'on est vraiment, cette fois-ci, on a un petit doute, c'est vrai. Mais on pense que, à travers ce que le président a dit, je pense qu'ils ont compris le message. Et c'est ce que pensent, je pense, tous les Guinéens. Bien. Donc il faut ça, franchement. Se surpasser surtout une qualification pour peut-être espérer prolonger l'aventure du côté du Cameroun. Tout le monde peut espérer, mais peut, aujourd'hui, ose miser une pièce sur cette équipe du Cili National. Vous, quand vous avez entendu le ton, le discours de Dumbouchou, qu'est-ce que ça a suscité en vous ? Non, mais je te jure, j'ai enregistré le discours, je l'ai regardé. Et bien, surtout le moment où il a levé ses lunettes, il a plié d'abord sa tablette, il a commencé à parler. Ouais, en garçon, quoi. Non, mais sérieusement, moi, j'ai vraiment apprécié, parce que je pense que c'est des gens, ils n'osent pas Dumbouya. Ils savent que c'est une personne vraiment déterminée, donc ils vont se bouger cette fois-ci. Parce que même lors du discours, tu voyais la tête de certaines personnes. Moi, je me disais que d'autres disaient... Il y a des transgipeurs. Voilà, il y a d'autres qui disaient, est-ce que je ne vais pas ramener mes primes à l'heure ? Non, mais sérieusement, c'est une bonne chose quand on a une personne qui nous motive, qui est là et tout. Donc, je suis contente, je suis très contente. Et là, là aussi, il a donné de l'espoir au Guinée, parce qu'après ça, les gens ont dit, ah, peut-être au moins cette fois-ci, ils vont bien le faire, parce qu'ils savent que Dumbouya va les chauffer les fesses. Bien. Excusez du terme pour ça. Bien. Oui, Ibrahim Surydjabi Véron. Bon, peut-être, moi, je vais parler autrement, parce que... Relativiser. Non, j'ai vu un ministre d'espoir qui a été franc dans son discours. Président, plutôt. Le ministre d'espoir. Ah, OK. D'abord, il a décidé le discours du président. Oui, oui. Et qui a parlé, forcément, tout ce qu'on est en train de dire. Et il a touché ses points en disant, certes, il serait difficile de revenir avec le trophée, mais qu'on soit honoré, que ça soit une participation quand même... pas comme les autres. Et ça, c'était intéressant. Parce que, comme je le dis souvent, nous qui sommes sur le terrain, nous savons tous que ça va être difficile à ce moment-là que la Guinée revient à la maison avec ce trophée. Et une partie de son discours que j'ai bien aimé, quand il dit qu'on part ensemble à la Cannes et on doit revenir ensemble. Ensemble. Parce qu'on était habitué à quoi ? Et à chaque fois, il y a des fêtes. Et dès après le lendemain, chacun se cherche à l'hôtel. Et je pense que ça, c'est un fait négatif par rapport à notre football. Parce que nous savons tous, quand vous partez dans une mission d'État, comme la Cannes, après, vous êtes obligés de revenir à la maison pour pouvoir quand même tirer les leçons. Parce que, certes, vous perdez dans une compétition, mais il y a d'autres compétitions qui doivent arriver. Et à ce moment, il faut pouvoir corriger ses erreurs, tirer les leçons. Et ça n'a jamais été fait dans notre pays. Et là, ça a créé assez de problèmes. Parce que ces professionnels pensent, après la défaite, ils n'ont pas de contraintes à quelqu'un. Le discours des militaires, moi, je ne suis pas surpris. Il a parlé à un militaire, et c'est comme ça, un militaire doit parler. Et ça, ça ne veut pas dire que peut-être ça peut influencer. Certains vont plus loin en demandant au président, même si c'est, disons, le temps n'est plus galant, de les amener au... Comment on appelle le camp des forces spéciales ? Au camp Kalia. Au camp Kalia, où avait séjourné le gouvernement. Voilà, où avaient séjourné les membres du gouvernement. Voilà, qu'ils auraient dû passer ne serait-ce que 48 heures dans ce camp. Tout ça, c'est l'estimulant, c'est important. C'est juste que pour moi, le plus important, c'est quand la tête, quand le mental est touché. Vous savez, aujourd'hui, en matière de football, vous avez 70% du mental qui joue. Et moralement, quand vous avez tel discours, à chaque fois que vous courez dans le match, à chaque fois que vous êtes sur le terrain, vous vous rappelez. Ça vous pousse à aller vraiment, de vous surpasser, de donner le meilleur de vous-même. Je pense que c'est intéressant, moi, je l'ai toujours dit, dans ce pays-là, le jour où le premier magistrat du pays va s'intéresser à un sport, ce sport va se développer. On est habitué à ça. On a toujours dit qu'on n'avait pas de politique sportive. On avait des difficultés. D'ailleurs, on voyait des remises de drapeau en l'absence du président qui s'est fait ici. Qui s'est fait représenter à chaque fois. Exactement. Aujourd'hui, il y a un président de la République qui pousse ces jeunes-là. Il y a même 10 ans qu'il est le premier supporter. Et il y a des sports qui passent en boucle pour dire réellement que toute la Guinée doit être derrière le Cili national. Et dans son discours de l'an aussi, le discours de l'an, il a parlé du Cili national. Oui, du Cili national. Et puis, il a porté le maillot. Franchement, c'était... Ça me dit que ça lui tient. Voilà, parce que le football, c'est un sport qui doit rassembler. Justement. Et quand il s'agit du Cili national, on cesse d'être objectif et on descend tous dans l'arène pour faire vibrer cette fibre patriotique qui raisonne tous à nous retrouver. Cette émission en rediffusion demain à partir de 13h sur la télé du Notre Planète, Espace TV. Tous habillés, chocos, mignons, avec la marque Nimba qui va nous accompagner tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura également des quiz qu'on va poser à nos auditeurs et téléspectateurs. Celui ou celle qui aura donné la bonne réponse pourra bien retourner avec le maillot de la marque Nimba. On a Lansana Kabassan Keta. Il est le directeur national des sports et des activités physiques. Monsieur Kabassan, bonsoir. Bonne arrivée sur Adafo Media. Bonsoir, Espace. Bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Je suis Lansine, non Lansana. Bien, Lansine Kabassan Keta. Merci pour cette précision. Monsieur le directeur national va parler de chiffres, même si en Guinée, on est frileux en parlant des chiffres. On veut connaître avec exactitude le budget dégagé pour la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Le budget hors transport était à 58 milliards. Aujourd'hui, il peut être compté les 56 milliards à cause du taux de change. Vous savez, les primes sont payées en dollars. Et donc, notre taux de change, au moment où on faisait le budget, était à 9 300. Aujourd'hui, on est à moins de 8 700. Et donc, je me dis que le budget peut être autour de 56 milliards actuellement hors transport. Bien. 56 milliards de francs guinéens hors transport. De francs guinéens, bien sûr. Francs guinéens hors transport. Bien. Et le transport est autour de 18 milliards à 300 millions. Merci. Merci pour cette précision. Alors, parlons à présent des dispositions qui sont en train d'être prises au sein du département à la charte des sports pour conférer à cette Coupe d'Afrique des Nations tout son cachet particulier. Est-ce qu'il y a des... Où on en est avec ces dispositions? Est-ce que le département est, disons, prêt à 80, 90 % ou est-ce que tout est déjà ficellé au sein du département des sports? Bien, concernant la délégation officielle, c'est-à-dire les joueurs, l'encadrement technique et l'encadrement d'appui autour du Cili National, et tout est mis en œuvre. Déjà, l'équipe est en regroupement à Kigali. Et puis, l'équipe va quitter Kigali le 7 matin pour rejoindre le Cameroun. Et par rapport aux accompagnateurs, demain, lundi, nous aurons une réunion. Et le départ de cette délégation est prévu dans la nuit du 7, s'il prête à Dieu. Oui, monsieur le directeur, dans l'une de vos sorties, vous avez dit que le départ de Didier 6, que le ministère allait tirer toutes les conséquences. Selon notre information, on nous dit que Didier 6 a été réglé ou doit être réglé dans les jours à venir. Oui, par rapport à Didier 6, le montant concernant le dernier mois de son salaire. Et quand vous regardez son contrat, en cas de l'arrêt du contrat par la partie guinéenne, on doit le payer 51 000 euros. Et les deux montants ont été mis dans le budget de la Cannes. Donc, c'est déjà dégagé par rapport à ça. Donc, 30 000 euros pour le dernier mois, 51 000 euros par rapport à l'arrêt du contrat. Maintenant, il y a l'avocat de Didier 6 qui a écrit pour poser d'autres problèmes. Et donc, nous allons continuer à échanger avec l'avocat pour voir comment on peut régler tous ces problèmes à l'amiable. C'est bien, monsieur le directeur. Je pense que ça, ça pourra nous donner un autre mental fort de l'autre côté. Parce que quand vous êtes sur le terrain et que vous êtes en jugement ailleurs, ça peut être préjudiciable pour l'équipe. Le cas des supporters, parce qu'on nous fait croire que ces supporters ont refusé d'être en place, qu'ils demandent 100 places, qu'ils soient habitées, vous qui avez duré dans ce département-là. Oui, mais vous savez, en Guinée, les gens aiment parler des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Nous avons, chaque fois qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, nous prenons un certain nombre du Guinéen pour accompagner le pays national. Donc, nous, nous parlons d'accompagnateurs. On ne parle pas de supporters. Maintenant, dans le lot des accompagnateurs, il y a des supporters, il y a des journalistes, il y a des anciennes gloires du football, il y a des cadres des différents départements, c'est-à-dire sport, présidence, primature, finance, budget, banque centrale. Il y a des entraîneurs qui viennent voir le match, qui doivent faire des rapports pour le staff secrète. Il y a les cadres de la Fédération du football. Donc, cette année, l'État nous a accordé 90 places pour les accompagnateurs. Et dans les 90 places, il y a 30 places accordées, comme on appelle, aux supporters, 25 places accordées aux journalistes. Et dans les 25 places, nous prenons cette fois-ci, dans notre budget, l'équipe, comme on appelle, de la RTG. Et cette équipe, comme on appelle, doit être composée de 10 personnes. Et donc, après, il y a les cadres, il y a les entraîneurs, il y a les anciennes gloires, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on fait chaque fois. Cette fois-ci, nous n'avons que 90 places. Nous n'avons pas, comme d'habitude, 200 places ou 300 places où on pourrait donner autant de places aux supporters. Et cette fois-ci, il n'y a que 90 places. Et c'est 30 places qui sont accordées au Comité national des supporters. Moi, ma question, c'était juste au niveau du Comité national des supporters, parce que Véron le rappelait tout de suite, il semblerait, en tout cas, que le Comité refuse ce nombre-là et qu'il faut augmenter, justement, le nombre. Est-ce qu'il y a une possibilité d'augmenter le nombre de supporters pour la Coupe d'affaires ? Je parle du Comité des supporters. Moi, ce que je peux vous dire, une clé de repartition a été faite. Je viens de vous donner une partie de cette clé de repartition. Et cette clé de repartition a été envoyée à la primature, validée à la primature. Je pense que ça a été même envoyée à la présence. Si aujourd'hui, le Comité national des supporters n'est pas d'accord avec cette clé de repartition, c'est de saisir le plus tôt que possible l'État. Et pour que, comme on appelle l'information, soit remontée. Moi, je ne peux pas décider. Je suis désolé de vous dire que la décision n'est pas à mon niveau. M. Cabasa, en sa qualité de directeur des sports, peut-être est au niveau du 4e ou 5e palier de décision. Il y a plusieurs personnes qui ont sécré. Il y a le ministre, il y a le secrétaire général, il y a le chef du cabinet, il y a des conseils. Et les directions viennent après. Et je vous dis que cette clé de repartition est déjà validée à la primature. Oui, M. le directeur, parce que vous avez parlé des entraînements. Pour moi, c'est une innovation chez nous, quand même, d'envoyer des entraînements dans la tribune qui vont faire des rapports techniques après. Et déjà, on vous félicite, on vous tire chapeau. Ma question, comment ces entraînements-là seront choisis ? Vous allez passer par l'association des entraîneurs ? Non, je ne vais pas vous laisser continuer, M. Véran. Je ne vais pas vous laisser. Il n'y a pas mille choix possibles. On passe par la direction technique nationale. La direction technique nationale du football qui doit choisir les entraîneurs. Donc, au moment de venir, demain, la direction technique nationale sera, comment on appelle ? Appelez pour le choix des entraînements. Ah, très bien. C'est une bonne chose. Le nombre, c'est là, combien ? Attends, je n'ai pas les chiffres devant moi. Je ne suis pas une machine pour retenir tous les chiffres. Ah bon ? Peut-être que... Les grands chiffres, je peux retenir. Je ne sais pas si c'est entre 2 et 4. Je ne peux pas vous dire le nombre. Oui, non, c'est intéressant parce que nous, on a... En tout cas, la fourchette, c'est entre 2 et 4. Oui, c'est une très bonne chose. On a déjà fait les calculs ici. Le budget s'élève presque 5 milliards. Plus de 8, ça nous envoie dans les 75 milliards. Ça, c'est la gare, 75 milliards. Vous dites, qu'est-ce qui vous envoie, 75 milliards ? Non, il pose la question. Non, on parle du budget de la canne. Vous avez parlé de 56 milliards. Vous avez parlé de 56 et 18 milliards. 56 plus 18, oui, c'est peut-être. Exactement. Oui. D'accord, moi, je suis d'accord avec vous. Calcul mental, oui. M. Lansine-Cabassin, qui est un directeur national d'espoir des activités physiques. Je vous informe que ce budget prend, comme on l'appelle, jusqu'au niveau de la finale. C'est jusqu'en finale. Les primes d'objectifs sont payées jusqu'en finale. Et la prise en charge des accompagnateurs aussi jusqu'en finale. C'est-à-dire un mois de séjour avec les accompagnateurs qui vont. Bien. Donc, en cas d'élimination, ce que je ne souhaite pas, c'est, avant la finale, les montants seront reversés à la Banque Santa. Merci pour ces précisions, M. le directeur national d'espoir des activités physiques, Clansine-Cabassin, qui est à moins qu'il nous reste un dernier mot à placer avant de vous laisser partir. Eh bien, comme l'a dit le chef de l'État lors de son discours de fin d'année, tout le monde derrière le Sili soutenant notre Sili. Bien. Vive le Sili. Cette fois, on rêve d'aller plus loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. M. le directeur, merci d'être passé dans cette émission Foot Express. Bien. Et bonne soirée chez vous. Voilà, on a écouté le directeur. Des innovations, dans la clé de repartition surtout. Oui, je pense que le changement à la tête de l'État n'a pas laissé le sport aussi, particulièrement le football. Parce qu'avant, nous savons que c'était très, très difficile. Quand il parle des entraîneurs, je pense que là, c'est tellement important parce qu'il y a des accompagnateurs qui doivent accompagner et à les accompagner. À ce niveau, l'entraîneur a besoin d'une discussion technique. Il ne peut pas le faire avec quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de ça. On a vu dans tous les autres pays du monde, quand il y a des compétitions comme ça, vous avez des entraîneurs dans les tribunes qui prennent note et qui font un rapport technique. On a vu, quand vous voyez l'équipe du Sénégal, par exemple, autour d'Aliou Sissé, il y en a plein. Il y en a plein d'entraîneurs comme ça qui travaillent à la Ducie et finalement qui donnent leur avis. Il y a même des espions. Oui, il y a même des espions. On les appelle comme ça. Au Sénégal, je crois, avant-hier, il y a quatre. On les appelle les espions. Il y en a quatre qui vont surveiller les adversaires du Sénégal. Là, c'est intéressant. Il y a un autre point, il faut le rappeler. Je n'aime pas souvent faire des éloges des armes, mais quand même, M. Cabassa, il est très disponible pour la presse. Et souvent, quand vous posez des questions, il a quand même le courage de poser certaines choses. Il maîtrise le sport. Parce que je pense que la communication est nécessaire à ce moment-là. Il ne faut pas qu'on laisse libre cours aux rumeurs qui peuvent déformer certains propos. et quand même, il nous a donné des informations claires. Chacun doit prendre ses responsabilités. Parce que déjà, moi, en tant que responsable de communication des entraîneurs de Guinée, ce soir, le président de l'association sera informé, qui va se mettre en rapport avec la direction technique. Moi, j'ai quand même un petit bémol à ce niveau-là. Le choix des entraîneurs qui iront. Est-ce que c'est le staff technique du Sili qui aurait demandé ? Tu as posé cette question ? Oui. Non, non, non. La question, c'était qui doit choisir ses entraîneurs ? Moi, mon inquiétude, est-ce que c'est voulu aussi par le staff technique ? Parce qu'il faut que ce soit des entraîneurs qui travaillent avec le staff technique. C'est ça, le problème. Il faut que la vie soit recevable. Voilà, justement. Parce qu'il peut y avoir un conflit de compétences entre les entraîneurs et ceux qui doivent suivre l'équipe. Oui, justement. Donc, c'est là où je me pose vraiment la question. Il n'y a pas assez de problème. C'est vrai qu'il y a une proposition. Faites un rapport technique que vous déposez à la direction technique du dépôt. Non, mais à qui pendant la compétition ? Non, la direction technique est là qui va faire l'équipe d'affaires. C'est Housleymane. Voilà. Parce que c'est par lui. C'est lui qui est chargé de désigner les entraîneurs qui iront à la canne. Avec... Tu restes bésimistes. Ah oui, sur ça. Non, mais sur ça, je n'y crois pas. D'accord. Sincèrement. On verra bien. Comment ils vont travailler ensemble, le staff et les entraîneurs qui viendront ? Avec notre amie Jeannette Kaba de la marque NIMBA. Vous avez regardé le Cili ces derniers temps ? Le Cili joué ces derniers temps ? Bon, en vrai dire, pas vraiment. Mais je sais quand même qu'il y a des jeunes locaux qui ne se débrouillent pas mal. Pourquoi vous ne l'avez pas regardé ? Vous pouvez vous dire non, c'est perdu d'avance. Ce n'est pas la peine. Non, 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 je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas de ça. Non, en fait. Elle ne peut pas faire tous ses beaux maillots. Elle n'est plus de pessimiste. Moi, je suis plus les locaux. Par exemple, quand il y a des matchs entre les clubs. Oui, bien sûr. Je me rends souvent au stade pour les supporter et tout. Et donc là, j'ai remarqué quelques locaux là-bas, tels que Morlaï, qui est souvent accompagné par son père. Justement. Et qui l'encourage beaucoup. Papa protecteur. Voilà, j'aime bien son jeu. Je pense qu'il peut apporter beaucoup dans cette canne. D'accord. Et je pense qu'on va le faire jouer longtemps. En tout cas, moi, je l'apprécie bien. Vous pensez comme Azaya qui disait qu'il faut construire le système de jeu autour de lui ? Ah, je pensais aussi, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que c'est une bonne chose. Bien. C'est important. Bien. C'est important de faire jouer les locaux. Bien. Parce que je pense qu'ils jouent entre eux. Ils se connaissent mieux. Ils sont dans le même pays. Les autres qui viennent souvent, je pense qu'ils ont des difficultés, des fois, de s'accorder. Mais cette fois-ci, on va. On verra bien. On espère. Plus de doute, on connaît le budget. On connaît la taille de la délégation. Pour la durée de séjour. On connaît le nombre de places allouées au comité national. Et on connaît les convoqués. C'est le plus important. Et on connaît les convoqués. Voilà. Sauf que peut-être on a fait une prévision par rapport à la durée du séjour. Mais on ne connaît pas quand même la durée du séjour maintenant. C'est bien prévu que ça soit... Coach. Non. Lacan, c'est un mois. Lacan, écoutez, c'est Lacan. Oui, Lacan, c'est un mois. Lacan, c'est un mois. Mais le Sili va faire parmi deux mois. Est-ce que le Sili va rester? Voilà. C'est un Sili national de nous dire. S'il veut le rester jusqu'au... Non, mais ce qui resterait, on restera deux semaines au moins. Non, tout est prévu. Ce qui resterait parce qu'on a les matchs de groupe. Non, tout est prévu sur une durée d'un mois. Déjà, l'État joue son rôle. Voilà. Comme toujours. Comme toujours l'heure. Au staff technique du Sili, au jour du Sili, en tout cas, de nous faire rêver pour qu'on reste. Pourquoi pas jusqu'à... En tout cas, un mois. Bien. Au fait, moi, la chose que j'ai beaucoup appréciée ces derniers temps, vous avez dit que je suis une sorcière, mais bon. Quand j'ai vu que Florentin, il est indisponible, j'ai dansé. Bonjour, j'ai dansé. Non, mais j'étais tellement contente que... Non, laisse-toi. Parce que, comme tu dis, quand même, tu l'appelles... Oh, 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 oh. Non, 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 non. J'impose mon petit dictat et je ferme mon micro. Ah, donc, vous pensez qu'il n'y a plus de catastrophes ambulantes dans l'équipe ? Il y en a. Vous pensez qu'il n'y a plus de catastrophes ambulantes ? Non, mais il y en a. Mais, mais... Si, ça diminue. Oui, exactement. Ça diminue. Moi, j'aurais souhaité qu'il n'y ait plus de catastrophes ambulantes. Oui, mais... Sauf qu'il y en a encore. Oui, mais bien sûr. Parce que... Oui, allez-y. C'est ce que je n'ai pas compris. Oui. C'est la décision de faire jouer... Peut-être que c'est normal qu'on l'appelle maintenant, il est des nôtres, Moriba. Mais ce qui... C'est un pur talent, je ne l'en disque on ne vient pas, mais comment s'intégrer dans le groupe parce qu'il n'a jamais fait de match avec... Avec le Cili. Avec le Cili, il n'y a pas longtemps, il a eu son passeport. Donc, j'ai trouvé ça un peu plus marketing parce qu'il a déjà des problèmes. Bon, au fait, moi, j'ai des choses à dire quand même sur le choix des hommes, sur la façon de se préparer pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, il y avait des incertitudes. On n'aurait pas dû aller à Kigali ? Non. On n'aurait pas dû aller à Kigali. Moi, c'est dans la façon dont on s'est préparé. Je pense qu'on a passé une semaine à Konakry sans s'entraîner. Et ça, c'est problématique. On voit dans quel contexte aujourd'hui la Cannes est organisée avec le refus des clubs européens de lâcher les joueurs à temps. Et que nous, notre rassemblement à Konakry, je crois, a commencé un jeudi ici. Et puis, jeudi, pratiquement une semaine, nos joueurs sont restés à Konakry. Ils ont commencé à venir petit à petit, mais qu'il n'y a eu aucune séance d'entraînement à Konakry. Ça veut dire que dans la préparation de l'équipe, on a gaspillé inutilement une semaine. Et ça, c'est problématique pour une équipe qui est d'abord malade mentalement, qui est malade physiquement. Ce n'est pas en une semaine qu'on peut préparer la Coupe d'Afrique des Nations. On aurait pu vraiment établir un plan de préparation si c'est deux joueurs qui viennent aujourd'hui, mais qu'on trouve des canons pour qu'ils puissent entraîner. Au fur et à mesure que les joueurs viennent, qu'ils s'entraînent. On avait vu la Cannes avec Paul Putt en 2019. À chaque fois que deux joueurs viennent, même s'ils venaient la nuit, ils vont dans une salle de gym pour se préparer. Ça n'a pas été fait cette fois-ci. Ça, c'est un bémol. Le deuxième choix, c'est quoi ? C'est sur le plan de la sécurité sanitaire. On n'a pas pris les garde-faux pour permettre aux joueurs d'éviter de contracter le Covid-19. Il y a des joueurs. Elle a parlé tout de suite de Moriba Kuruma. C'est une première pour lui. Il vient de découvrir le groupe du Sili National de Guinée. et on n'a pas pris des dispositions afin que ce sont des joueurs qui puissent éviter de contracter le virus. Il a pris le virus. Il y a, comment on appelle ? Mamadou Kané. Oui, Mamadou Kané, Ousmane Kanté et surtout, il y avait un quatrième, un membre du staff. Du staff technique. Voilà, justement. Donc, l'entraîneur, j'ai oublié. Ça, ce n'est pas le propre à la Guinée. Non, mais on aurait pu prendre des dispositions dans ce sens-là afin que nos joueurs puissent être à l'abri de contacts. Vous étiez peut-être à la remise du trophée. L'équipe a quitté l'hôtel à pied pour aller jusqu'au palais présidentiel. Ils ont passé combien de temps dans, comment on appelle ? Ils étaient en contact avec des gens. Ce n'est pas du tout… Mais Koutou, rien ne justifie qu'ils ne sont pas venus avec la maladie. Non. Bon, ça aussi, c'est une question. Mais s'ils sont venus avec la maladie, on aurait pu détecter la maladie avant aussi à l'aéroport. On aurait pu détecter avec le mécanisme… Non, ceux qui sont vaccinés de l'autre côté en Europe, ils peuvent venir. Non, je n'ai pas fini. C'est-à-dire que… Mais si on avait mis les mécanismes en place, on a eu la chance que ça se passe avant qu'ils n'aillent du côté du Rwanda. Si ça s'est fait au Rwanda, ça veut dire qu'ils vont rater peut-être la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, on a la possibilité d'avoir 28 joueurs pour la Cannes. La CAF, voire même 30, la CAF a donné la possibilité aux équipes d'en avoir. On n'a pris que 27. Nous, on n'a pris que 27. Il y a deux joueurs qui se blessent. Il y a deux défenseurs. Sauf que la CAF n'autorise que 23 et la charge du supplément de l'effectif allaient incomber soit à la Fédération ou à l'État. Si on a la possibilité de prendre en charge des gens qui sont de la délégation et qui n'iront que là-bas pour observer, s'il faut prendre des acteurs qui peuvent être sur le terrain et qui peuvent être utiles pour l'équipe, moi je pense qu'il faut réduire le nombre d'accompagnateurs, ajouter le nombre de joueurs pour permettre à la Guinée d'avoir plus de talent dans cette équipe-là. Après, le choix des remplaçants, les blessés, on perd deux défenseurs, mais c'est deux milieux de terrain qu'on nous envoie. Je n'ai rien contre ces joueurs-là, mais on aurait pu trouver des profils identiques aux joueurs qu'on a perdus. Parce qu'on a un problème de latéraux. On a perdu un latéral droit. Oui, on a perdu un latéral droit. Au lieu de remplacer par un autre latéral, on prend un milieux de terrain là où un secteur où on est beaucoup lotis. Je pense qu'on aurait pu vraiment réfléchir sur ça. Et puis sur le choix de, comment on appelle, le remplaçant de Florentin Pogba, on aurait pu prendre un joueur qui a quand même vécu avec cette équipe nationale, au lieu de remplacer des défenseurs par des milieux de terrain ou des joueurs qui iront peut-être, qui ne joueront peut-être pas la Coupe d'Afrique des Nations. Pertinente analyse de ce coup, Koutoubou. Kaba, mon téléphone est presque saturé. On ne fait que me demander comment se procurer des maillots de la marque NIMBA. Voilà. Madame... L'adresse, c'est simple. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes à la Bellevue, derrière l'église Alléluia. Je peux laisser le contact là? Ok. D'accord, nous pouvons être joints au 624, 20, 44, 20. D'accord. Pour la Guinée, oui. Ok. Et voilà. Et l'unité? Ben, l'unité 500, 50 000. D'accord. Et voilà. Bien. 624, 20, 44, 20. Le numéro via lequel vous pouvez faire vos commandes de maillots de marque NIMBA, qui va nous accompagner tout au long de cette Coupe d'Afrique. Ça commence. Eh bien, ça commence. Tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle est à l'antenne, là. Elle est à l'antenne. Voilà. Elle est à l'antenne. Elle est à l'antenne. C'est une loi. Non, écoutez. Mais c'est déjà bien. Mais c'est déjà bien. Il faut les l'interesser. C'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose. Vous voyez qu'ils sont très intéressés. Nous, ça nous rassure. On a pratiquement trois minutes à passer ensemble avant d'aller à la pub. Le dimanche, le dernier numéro qu'on a réalisé avant d'aller en congé, notre confrère Hamzaba avait soulevé un problème de droits d'image, de droits de retransmission des arriérés que la Guinée n'avait toujours pas payé. Et que cela, la Guinée n'a pas encore payé les droits d'image de cette Coupe d'Afrique des Nations. On risque gros de ne pas regarder cette Coupe d'Afrique des Nations devant nos lucarnes joyeuses. Mais il me semble que ça a été payé, non ? J'ai vu des infos après que le ministère de l'Information avait payé. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais il me semble que la Guinée s'était acquittée. Reste à vérifier si on peut avoir... D'accord. Mais excusez-moi, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ce n'est pas la RTG qui va prendre des images là. C'est le média d'État. C'est le média d'État, mais si... À la Côte d'Ivoire, c'est la RTG. Mais ce n'est pas la même chose. La différente. Non, la différente, c'est que... Non, 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 je ne parle même pas d'images. Non, les droits d'images, l'exclusivité, c'est les télévisions nationales. Mais en Guinée, c'est la RTG. La RTG. Moi, je parle de la qualité des images. Au moins, quand ils doivent les transmettre... Non, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Ça, c'est la qualité des équipements aussi. On parle d'une équipe nationale et on parle d'une télévision nationale. Nationale. Je pense que c'est normal. En termes de qualité d'image, d'appareil, ça, c'est autre chose. Non. Bien. Si tu t'intéresses par rapport à sa qualité d'image. Mais ce qui est important, après notre émission, moi, j'ai rencontré un de ces journalistes qui était dans ce problème-là, qui avait des soucis, qui s'est confié à moi. On a discuté et tout ce que Hamdi Abba avait dit ici, il y avait des noms dits d'ailleurs. Ok. Et lui, il m'a expliqué. Et là, il m'a montré même des SMS qu'il a reçu des menaces par rapport... Aux dettes qu'ils avaient contractées. Exactement, qu'ils avaient payé. Donc, je ne sais pas, les jours qui ont suivi, si ça a été réglé. Mais au moment que j'échangé avec lui, ce n'était pas réglé. Bien. Il se posait la question, il devrait s'adresser à qui ? Parce que sa situation n'était même pas réglée du côté de la RTG. C'est important quand le directeur dit que pour une fois, pour cette fois-ci, la RTG sera prise en charge par le ministère des Sponsards. C'est intéressant. Bien. On va appeler Adèle, qui est chef de cabinet au département de la communication et de l'information, au retour de la pause dans la seconde partie de cette émission. Vous l'avez entendu, vous l'attendiez, vous l'aurez. Il s'agit bien de Mamadi Kabadjang dans sa rubrique, les vérités de Djang. Il nous parlera des préparatifs du Cili National, des chances du Cili National et de l'ambiance au sein des vestiaires jugés de trop du Cili National. Par les supporters rencontrés sur le terrain, Mamadi Kabadjang, nous en parlera dans la seconde partie de cette émission. Foot Express, elle reste avec nous, Yannette Kabad de la marque NIMBA, celle-là qui va nous accompagner tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations dans les différents plateaux télé, radio. Vous avez la possibilité également de commander vos maillots sur le 624 20 44 20. Je vais me faire le devoir de reprendre ce numéro, le 624 20 44 20, pour commander vos maillots, toutes pointures confondues, toutes couleurs. C'est très joli, on est tout mimi dans ce studio. Merci de nous préférer et de rester fidèles au programme d'Espace TV et de Radio Espace. Nous allons marquer une courte pause de moins de 10 minutes. Derrière, toute l'équipe se retrouve pour poursuivre cette belle aventure de votre émission Foot Express. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501